Musiciens, musiciennes, c'est MusicaLM et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui et bien on va voir ensemble comment jouer la gamme de mi bémol majeur au saxophone. Donc dans la gamme de mi bémol majeur il y a trois altérations, le mi bémol, le la bémol et le si bémol. La question suivante que tu te poses c'est comment est-ce qu'on joue cette gamme sur le saxophone. Donc les doigtés sont les suivants. Donc on va commencer par le mi bémol. Donc tu mets les trois doigts du haut, les trois doigts du bas et tu rajoutes cette petite clé. Ca te fait un mi bémol. Ensuite on a le fa, donc les trois doigts du haut, ainsi que ton index. Ensuite on a le sol, le la bémol. Donc le la bémol c'est tu fais un sol et tu rajoutes cette petite clé ici. Ca te fait un la bémol. Ensuite on a le si bémol. Donc cette clé là plus cette clé juste en dessous. Ca te fait si bémol. Ensuite on a le do. Donc la clé du haut avec ton majeur. Ensuite on a le ré. Donc le ré c'est les trois doigts du haut. Plus la clé d'octave juste au dessus. Avec les trois doigts du bas. Et ensuite on retombe sur le mi bémol. Comme au début. Sauf qu'on rajoute la clé d'octave. Je te joue la gamme une fois. Et après je te montre l'arpège à la fin. Donc là je viens de te jouer la gamme de mi bémol majeur. Et là si je rajoute l'arpège à la fin. Ca donne ceci. Donc là je viens de te jouer la gamme de mi bémol majeur. Au saxophone. Et derrière juste à la fin. J'ai rajouté l'arpège de la gamme. Donc l'arpège étant la première note de la gamme. La troisième note de la gamme. Et la cinquième note de la gamme. Donc en l'occurrence dans cette gamme de mi bémol majeur. Les trois notes de l'arpège sont. Le mi bémol. Le sol. Et le si bémol. Donc si je te joue l'arpège. Ca donne ceci. Voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites le moi en commentaire. Si vous avez des suggestions ou des avis à me proposer. Dites le moi tout ça en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo. Si tu veux t'abonner. Et bien n'hésite pas. Ca me fera toujours plaisir. Et n'oublie pas d'activer la cloche des notifications. Pour être averti. Lors de mes prochaines futures vidéos. Allez sur ce. Je vous dis à la prochaine. Et portez vous bien. À bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501